L'Asie, la masse continentale la plus vaste et la plus variée de notre planète, offre à la fois les plus hautes montagnes et les plus basses vallées, les côtes les plus longues et la plus large gamme d'extrêmes climatiques que l'on puisse trouver sur Terre. Bordée par les océans arctiques, pacifiques et indiens, ainsi que par la mer rouge et des mers intérieures plus petites, l'Asie a abrité la plus grande variété de vies végétales et animales à travers les âges. Au fil des civilisations anciennes, cette région a également été le théâtre de nombreuses découvertes inhabituelles et parfois terrifiantes que les scientifiques continuent de découvrir, depuis les signes possibles de sacrifices humains jusqu'au rôle des démons dans les temps préhistoriques. Les momies du feu Contrairement aux Égyptiens, les anciennes tribus philippines avaient une façon unique de traiter leurs morts, elles les transformaient en « momies de feu ». Cela impliquait de soumettre les corps à un feu intense au lieu de les embaumer. Lorsqu'une personne était sur le point de mourir, on lui donnait beaucoup de sel pour déshydrater le corps de l'intérieur. Après la mort, les corps étaient rôtis pendant des semaines ou des mois. Parfois, ils y mettent même des braises chaudes pour les fumer de l'intérieur. Une fois complètement secs, les corps étaient transformés en une sorte de viande séchée humaine compacte et placée dans de petits cercueils en forme de citron appelé « camancy ». Ces cercueils étaient cachés dans des grottes isolées des montagnes. Lorsque les colonisateurs espagnols sont arrivés au XVIe siècle, ces pratiques ont disparu en raison des coutumes funéraires catholiques qu'elles ont apportées. Les grottes de Cavaillan, où ont été trouvées les momies, ont été oubliées, mais ont été redécouvertes plus tard. Jusqu'à présent, plus de 300 momies de feu ont été trouvées dans ces grottes, certaines vieilles de 1500 ans avec des tatouages tribaux visibles sur leur peau cuite. Le bol d'or En 1958, des archéologues du nord-ouest de l'Iran ont découvert un bol d'or brisé dans les restes calcinés d'une ancienne forteresse appelée Hérode ou Esaranzan. Cette forteresse de l'âge du fer se trouvait à proximité de l'actuel panard. Le bol avait plus de 3000 ans et appartenait au domaine royaume du Raar, un royaume arménien de l'âge du fer. Le bol était décoré d'images de guerriers, de chars et de créatures mythologiques en or massif. Bien que très précieux en son temps, il fut retrouvé endommagé parmi les ruines d'Hérode. Les experts estiment que vers 800 avant JC, Hérode fut attaqué par des ennemis qui envahirent la citadelle. Durant le chaos de l'invasion, trois soldats tentèrent de s'emparer du bol d'or, mais furent piégés sous les décombres alors que la citadelle fut détruite par un incendie. Ses mains tendues tenaient les restes brisées du bol. Ces soldats n'étaient pas des héros, mais des pilleurs qui risquaient leur vie pour obtenir un gain matériel et perdaient leur vie et leurs trésors. Ce bol brisé rappelle les dangers du pillage et de l'avidité en temps de guerre, et combien cela entraîne souvent d'importantes pertes humaines et matérielles. Homo floresiens si Quelle découverte pourrait être plus importante que de trouver une espèce de « hobby » dans les temps anciens ? En 2003, sur l'île indonésienne de Flore, une équipe d'archéologues a découvert de minuscules restes humains dans la grotte de Liang Bua. Ces humains, connus sous le nom d'homo floresiens si, étaient très petits, avec un cerveau beaucoup plus petit que celui des humains modernes. Même s'ils étaient petits, ils n'étaient pas simplement des nains ou des personnes ayant une déficience intellectuelle, mais une espèce différente qui vivait sur l'île il y a environ 50 000 ans. Étonnamment, ils ont également trouvé des outils et des preuves d'incendie, ce qui suggère qu'ils étaient intelligents et possédaient des compétences avancées en matière de survie. Cette découverte remet en question nos idées sur l'évolution humaine et nous fait réfléchir à la possibilité de retrouver d'autres parents humains oubliés. Les hobbies de Flore montrent pourquoi de nouvelles découvertes nous attendent toujours, même sur nous-mêmes. Le démon sur une tablette d'argile En 2020, une ancienne tablette d'argile vieille de 20 700 ans trouvée il y a plusieurs décennies dans un ancien sanctuaire assyrien a été traduite. Cette tablette représente un démon appelé Zo et contient des descriptions d'un ancien rituel d'exorcisme. Il offre un aperçu rare de la démonologie mésopotamienne et de la médecine populaire de cette époque. A l'origine, la tablette a été trouvée dans une grotte sacrée du nord de l'Irak, qui faisait partie d'un temple dédié aux dieux assyriens Hacher et Norta. Lors de fouilles dans les années 1950, les archéologues ont découvert cette tablette ainsi que d'autres objets anciens. Dans ce document, Zo est représenté comme un démon ailé avec des cornes, un corps humain, des pattes et une queue d'oiseau et une langue semblable à celle d'un serpent. Le texte explique que Zo était considéré comme un esprit maléfique capable de posséder les humains et de provoquer des problèmes tels que des convulsions mais des comportements étranges. A cette époque, les peuples assyriens et babyloniens croyaient que ces afflictions étaient causées par des forces démoniaques plutôt que par des maladies physiques. L'inscription sur la tablette décrit un sort que les prêtres récitaient lors d'un rituel d'exorcisme pour expulser Zo, déclarant que, grâce au pouvoir des dieux Anu et Shamash, l'esprit de Zo serait expulsé et laissé sans défense. Mohenjo-Daro Mohenjo-Daro était une ancienne ville de la vallée de l'Indus, aujourd'hui au Pakistan et en Inde. C'était l'une des villes les plus avancées de l'âge du bronze, avec une population de plus de 35 000 habitants vers 2500 avant JC. Cependant, elle fut complètement abandonnée vers 1800 avant JC. Et ces ruines restèrent longtemps oubliées. Les archéologues ont commencé à l'étudier dans les années 1920 et ont découvert de nombreux détails intéressants, mais aussi un sombre mystère quant à sa disparition. Le nom, Mohenjo-Daro, signifie « Tumulus des morts, enceinti », en raison des squelettes humains éparpillés parmi les décombres. La ville aurait subi des inondations catastrophiques qui ont contaminé l'eau et propagé des maladies. Il a également été suggéré qu'il aurait pu être envahi par des tribus nomades indo-aryennes migrants vers la région. Les restes montrent des signes de violence, comme des blessures au crâne et aux squelettes dans les rues. Les analyses chimiques indiquent éventuellement l'utilisation d'armes incendiaires lors de la destruction de la ville. Même si les catastrophes naturelles ont joué un rôle, les faits suggèrent que la ville a également connu une fin violente. Même si nous ne savons pas qui furent les conquérants, le nom « Tumulus des morts » nous rappelle les terribles coups de la guerre dans l'Antiquité. Les tablettes Anunnaki La théorie des anciens astronautes soulève l'idée que des êtres extraterrestres ont visité la Terre dans le passé et ont eu un impact sur les civilisations anciennes. Ces partisans citent des preuves telles que les pyramides égyptiennes et les anciennes tablettes sumériennes. Ces tablettes mentionnent les Anunnaki, des êtres venus chercher de l'or, qui ont modifié les premiers humains et qui ont apporté une technologie avancée. Bien que la plupart des chercheurs considèrent les Anunnaki comme faisant partie de la mythologie, les partisans de cette théorie croient en une véritable intervention extraterrestre dans l'histoire de la Terre. En fin de compte, que nous croyons ou non à cette théorie, elle démontre notre curiosité d'expliquer nos origines et notre relation avec l'Univers. Les histoires anciennes sur les dieux descendants du ciel reflètent notre recherche de sens plus que la réalité. L'existence ou non d'anciens extraterrestres reste un mystère, mais notre fascination pour ces possibilités continue de guider notre recherche de réponses sur nos débuts énigmatiques. Les pièces cachées du Taj Mahal Le Taj Mahal à Agra, en Inde, est célèbre pour sa belle architecture islamique et son histoire romantique, car il a été construit par l'empereur moghol Shajan au XVIe siècle à la mémoire de son épouse Muntaz Mahal. Cependant, il existe des légendes sur d'éventuelles chambres cachées dans son niveau inférieur qui n'ont jamais été ouvertes. Certains affirment que le Taj Mahal a été construit au sommet d'un ancien temple hindou dédié à Shiva et que les chambres scellées pourraient en contenir des preuves. D'autres disent que Shajan avait prévu d'utiliser le Taj Mahal comme son propre mausolée et que les moghols construisaient souvent des chambres basses pour enterrer la royauté. En 2015, des analyses souterraines ont été réalisées qui ont confirmé la présence d'une chambre derrière les murs au niveau inférieur. Mais une exploration plus approfondie n'est pas autorisée en raison du risque d'endommagement du bâtiment. Le contenu et le but de ces caméras cachées restent donc un mystère. Il existe également une légende suggérant que Shajan envisageait d'enterrer des trésors à ses côtés dans le mausolée. Bref, les chambres cachées du Taj Mahal restent une énigme après 400 ans. Le pilier suspendu Le temple Lepakshi, un ancien temple hindou situé dans le district d'Anantapur, dans l'Andhra Pradesh, en Inde, abrite un étonnant pilier connu sous le nom de « pilier suspendu ». A première vue, il semble flotter dans les airs sans aucun support visible en dessous. Cependant, cet effet mystérieux est en réalité une illusion architecturale ingénieusement conçue. Le pilier est relié au toit et contient une poutre de support cachée dans ses sculptures complexes. Bien qu'il ait été construit à une époque sans machine moderne, il démontre l'habileté impressionnante et les connaissances structurelles des anciens constructeurs indiens. Cette astuce optique perdure depuis plus de 400 ans et le secret du pilier suspendu reste intact. La créativité et l'ingéniosité des concepteurs de ce temple illustrent la sophistication artistique et les capacités d'ingénierie avancées de l'Inde ancienne. Le pilier suspendu reste une source d'admiration, même pour ceux qui connaissent son secret, et témoigne du savoir-faire technique des constructeurs d'il y a des siècles.